Salut les agitateurs du changement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles. Je suis Caroline et sur cette chaîne et sur mon blog, je partage avec vous comment vivre mieux avec les savoirs naturels. Comme beaucoup d'entre vous, c'est le moment du retour de vacances et en général, l'été, les cheveux ont pris un sacré coup. Ils ont souffert du soleil, de l'eau salée et plus particulièrement du chlore de la piscine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer une huile capillaire que vous allez pouvoir appliquer sur les pointes et un petit peu sur les longueurs quotidiennement pour réparer vos cheveux. En complément, sur le blog, vous trouverez une recette de masque spécial cheveux secs à préparer avec un yaourt et du miel. C'est vraiment tout simple. Pour en préparer votre huile capillaire, je vous propose d'utiliser trois ingrédients qui ont une très forte affinité pour les cheveux, qui vont à la fois apporter des acides gras, qui vont restructurer la barrière de protection des cheveux. Donc on a en premier lieu de l'huile de coco, qui est solide à température ambiante, mais qui l'été, vous voyez dans mon pot, est déjà liquide. Deuxième ingrédient, c'est de l'huile de ricin, qui est vraiment top pour stimuler la pousse à la fois des cheveux et des ongles. C'est une huile qui est vraiment grasse, collante et un peu visqueuse. Donc moi, je n'aime pas bien l'utiliser toute seule. C'est pour ça que je vais la diluer dans mon huile de coco. Et je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang complète, qui déjà sent très très bon et a la propriété de réguler le sébum sur les cheveux. Donc il va permettre de reconstituer justement la couche de protection des cheveux qui a été enlevée. Je vous propose une déclinaison de cette huile capillaire pour ceux d'entre vous qui préfèrent travailler avec des ingrédients locaux. Vous allez conserver l'huile de ricin. Remplacez notre huile de coco par une huile végétale comme de l'huile d'amande douce, qui va nous servir à diluer et à fluidifier notre huile de ricin. Et à la place de l'huile essentielle d'Ylang Ylang, vous choisirez un zeste d'agrumes, donc plutôt de l'huile essentielle de pamplemousse ou d'orange douce, qui ont toutes les deux la propriété de réguler le sébum et qui vont apporter de l'éclat à vos cheveux. Donc c'est parti pour la recette ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à liker cette vidéo. Vous pouvez en complément recevoir gratuitement mon guide du ménageur naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo. Vous y trouverez également le lien vers l'article complet sur le blog avec tous les ingrédients de la recette. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501